bonjour chers élèves du troisième année collège aujourd'hui on va traiter un exemple modèle des équations du premier degré à un seul inconnu donc résoudre dans l'ensemble des nombres réels R l'équation suivante en utilisant toutes les propriétés qu'il faut pour aboutir au résultat demandé l'équation est la suivante 1 sur 3 moins 3x moins 1 sur 4 plus x sur 2 égale à moins 3 moins x sur 3 plus 1 sur 2 donc première chose qu'il faut faire réduisons au même dénominateur on a ici 3 4 2 3 et 2 vous savez que le dénominateur commun c'est le plus petit multiple commun des nombres 3 4 et 2 le plus petit multiple commun c'est 12 donc on va écrire ici au dénominateur 12 on a multiplié 3 par 4 donc on multiplie le numérateur par 4 donc 1 multiplie par 4 sur 12 moins ici 4 pour aboutir à 12 on multiplie par 3 donc on écrit 12 et au numérateur 3 facteur de 3x moins 1 plus ici à la place de 2 on a écrit 12 donc on a multiplié 2 par 6 donc on multiplie aussi le numérateur par 6 égal à moins ici on a 3 au dénominateur on a multiplié 3 par 4 on multiplie aussi le numérateur par 4 donc on obtient 4 facteurs de 3 moins x plus ici on a 2 il devient 12 donc on a multiplié par 6 on multiplie aussi le numérateur par 6 voilà on a réduit au même dénominateur maintenant on passe à l'étape suivante on va développer maintenant le numérateur de chaque terme des membres de cette équation donc 4 sur 12 moins 9x moins 3 sur 12 plus 6x sur 12 égal à moins 12 moins 4x entre parenthèses plus 6 sur 12 on passe à l'étape suivante maintenant on va appliquer la formule a sur c plus b sur c égal à plus b sur c regardez ici on a 12 12, 12, 12 donc on va écrire au dénominateur un seul 12 regardez ici 12 deuxième membre 12 donc le numérateur du premier membre sera 4 moins entre parenthèses 9x moins 3 plus 6x sur 12 évidemment égal à moins regardez ici ce moins là moins entre parenthèses 12 moins 4x plus 6 et on continue maintenant on va enlever les parenthèses des numérateurs des membres de l'équation ces parenthèses là on va trouver 4 moins 9x plus 3 plus 6x sur 12 égal à moins 12 plus 4x plus 6 sur 12 maintenant on va simplifier les numérateurs des deux membres de l'équation en faisant intervenir de nouveau les parenthèses et les facteurs communs x donc on va trouver 4 plus 3 regardez ici 4 plus 3 entre parenthèses plus x en facteur regardez ici facteur de moins 9 plus 6 sur 12 égal on a ici moins 12 plus 6 entre parenthèses plus 4x sur 12 et on calcule 4 plus 3 c'est 7 moins 9 plus 6 c'est moins 3 avec x c'est moins 3x sur 12 égal à moins 12 plus 6 c'est moins 6 plus 4x sur 12 maintenant multiplions les deux membres de l'équation par le nombre 12 ici on a 12 ici on a 12 on va multiplier les deux membres de cette équation par 12 on va trouver 7 moins 3x puisque on va simplifier 12 par 12 donc on va trouver 7 moins 3x égal à moins 6x moins 6 plus 4x ajoutons maintenant aux deux membres de l'équation l'opposé de 7 regardez ici on a 7 on va ajouter aux deux membres l'opposé de 7 qui est moins 7 et en même temps l'opposé de 4x qui est moins 4x on va trouver moins 7 moins 4x plus 7 moins 3x égal à moins 6 plus 4x moins 7 moins 4x on a ajouté à ces deux membres là l'opposé de 7 qui est moins 7 et l'opposé de 4x qui est moins 4x on va trouver maintenant on simplifie en calculant ce qu'il faut calculer et factoriser par x on a ici moins 7 plus 7 c'est 0 4x moins 4x c'est 0 donc on va trouver x facteur de moins 4 moins 3 égal à moins 6 moins 7 on a simplifié dans cette étape en calculant ce qu'il faut calculer et on a factorisé par x et on continue moins 4 moins 3 facteur de x égal à moins 6 moins 7 ceci équivalent à moins 7x égal à moins 13 l'étape suivante divisons maintenant les deux membres de l'équation par le nombre moins 7 on a ici moins 7x égal à moins 13 on va diviser par moins 7 donc moins 7x sur moins 7 sera égal à moins 13 sur moins 7 on a ici moins 7 au numérateur moins 7 au dénominateur on a ici moins 1 c'est à dire moins 1 multiplié par 13 ici au numérateur et moins 1 au dénominateur on va simplifier maintenant le premier membre de l'équation par moins 7 et le deuxième membre par moins 1 on obtient regardez ici on simplifie moins 7 par moins 7 il va rester x moins 1 par moins 1 il va rester 13 sur 7 donc x sera égal à 13 sur 7 donc x égale à 13 sur 7 conclusion il ne faut jamais oublier la conclusion puisque 13 sur 7 est un nombre réel alors 13 sur 7 est la seule solution de l'équation demandée voilà donc on a terminé cette séance merci de votre attention et au revoir merci de votre attention Merci.